Salut à tous, bienvenue. Si vous aimez le théâtre et si vous aimez les surprises, restez avec nous parce que si je vous dis Caroline Loeb, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Pas sûr ? Et pourtant, regardez. Et oui, alors bonjour Marc Chawatt, très contente de vous accueillir, en plus pour parler de Caroline Loeb. Évidemment, on était obligé de passer un petit bout de la ouate. C'est un peu mon nom aussi, Chawatt. On m'a fait chier pendant pas mal d'années, pardon. C'est pas grave, avec cette chanson ? Avec cette chanson, voilà. Alors, elle est extraordinaire, cette jeune femme, parce qu'en fait, elle n'est pas que chanteuse. Elle a été animatrice radio, elle est actrice, elle a même été metteur en scène. Et aujourd'hui, elle vient pour jouer, n'est-ce pas, une pièce assez, on va dire, fascinante parce que c'est une pièce qui parle de Françoise Sagan, par Françoise Sagan. Tout à fait, voilà. Moi, j'avais vu cette pièce Avignon aussi, voilà. Donc, je crois qu'ici, je vais créer le off d'Avignon. C'est fou. Donc, voilà. Et quand je l'ai revue l'hiver, enfin, le mois d'octobre, enfin, il y a quelques semaines à Paris, et je lui ai dit que je voulais vraiment l'inviter. Elle était folle de joie, vraiment. De venir en Israël ? Ah oui, vraiment. C'est vrai ? Elle ne l'est jamais venue ? Jamais. Elle a été pas mal de pays. Et c'est vrai qu'Israël, de toute façon, c'est fascinant. Dès qu'ils entendent le mot Jérusalem, ils sont déjà partis, voilà. Alors, fascinant, elle est aussi fascinante sur scène, franchement. Oui, oui, franchement. Parce que d'abord, il y a un mimétisme avec Françoise Sagan elle-même, et non seulement physiquement, parce qu'elle s'habille comme elle, la coupe comme elle, la coupe de cheveux, on a l'impression de la voir, mais aussi par la voix. Il y a une espèce de mimétisme incroyable. C'est marrant parce que tout à l'heure, je regardais la bande-annonce du film de Jan Curis sur Françoise Sagan. Et c'est Sylvie Testu qui jouait le rôle de Françoise Sagan. Et c'est ce qu'elle disait exactement. Elle disait « Je suis rentré dans la peau de Françoise Sagan ». Et c'est vrai que c'est troublant parce que le film, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de moyens quand on fait un film. Et c'est vrai qu'à travers ce film, on voit un peu la vie de Françoise Sagan. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que ce spectacle, c'est toujours très délicat. C'est un spectacle, il faut vraiment rentrer dedans. C'est comme si on rentrait, je ne veux dire ça pas en religion, mais presque. C'est tellement beau, c'est tellement doux. C'est très beau et les critiques sont dithyrambiques à un moment pur, sain, délicat, drôle et profond pour le Figaro Scope. Un jeu éblouissant de justesse et de vérité pour Paris Match. On ne va pas toutes les donner, mais vraiment, ça donne vraiment, vraiment envie. Alors évidemment, j'imagine qu'on parle de la fragilité de Sagan. Complètement, oui, c'est vrai que j'ai écouté un peu les interviews aussi, comme ça moi-même, un petit peu avant. Et c'est vrai que Françoise Sagan, c'est une femme qu'on aimerait bien protéger. C'est comme un petit oiseau, elle disait, tu vois, qui a besoin. Alors elle peut à la fois être déroutante, mais elle aussi très généreuse dans ce qu'elle fait. Elle est un peu extravagante, elle est un peu extravagante, quelque part, François Sagan. Un peu comme Caroline Loeb, d'ailleurs. Elles doivent se retrouver. Ah oui, complètement. Comme disait Caroline, souvent, elles aiment lire, elles aiment la nature, elles aiment les hommes, elles aiment le monde. Elles aiment à la fois le côté fragile des choses et le côté aussi touchant. Et c'est ça qui m'a plu, moi. C'est ça que je voudrais faire découvrir ici en Israël. C'est ce genre de théâtre. C'était aussi, au mois de septembre dernier, c'était la pièce « Quand je serai grande, je serai une femme à filles », « Brigade financière », « Les 24 heures de la vie d'une femme ». Il y a eu beaucoup, beaucoup de spectacles. Et c'est drôle parce que je me rends compte, vraiment, là, c'est en te parlant comme ça, et juste avant, j'ai souvent invité des femmes. C'est drôle, hein ? Et je trouve que c'est vrai pour moi, la femme, et je l'ai dit tout le temps et presque inconsciemment, dans mon théâtre que j'ai eu, s'il n'y avait pas les femmes, j'aurais pas pu faire un théâtre. C'est les femmes qui sont vraiment, 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 et je le dis, et merci du fond du cœur parce que vous êtes exceptionnelles. Femme, je vous aime. Voilà. On va mettre la chanson de Julien Clerm. Voilà, tout à fait. Plus que je vous aime, mais aussi, je retrouve votre fragilité, vos envies. Alors, justement, justement, on parle de plein de choses dans cette pièce. L'importance du désir, le dédain pour l'argent de François Sagan, sa folie, sa passion du jeu, l'amour des hommes, le désir. Voilà, le désir des femmes. C'est vrai qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas toujours, mais là, apparemment, c'est tout à fait le cas. On va regarder un petit extrait. J'ai mis assez longtemps à comprendre qu'il me fallait un masque, le mettre sur ma figure. J'ai mis le masque de ma légende et elle a cessé de me déranger. Quand j'ai dit chez moi que j'étais écrivain, ma mère a répondu, tu ferais mieux d'être à l'heure pour le dîner d'aller te peigner. Et mon père a éclaté de rire. Écrire, c'est comme marcher dans un pays inconnu et ravissant. Ravissant, mais parfois humiliant quand on n'arrive pas à écrire ce qu'on veut. Moi, je crois à l'honnêteté. La valeur que moi j'essaye de respecter, c'est la littérature. Les premiers romans m'ont rapporté des sommes folles. Moi, j'avais 20 ans. Cet argent me semblait un peu fou, en lui-même. Je ne comptais jamais. J'en envoyais à des personnes que je ne connaissais pas du tout, mais qui m'écrivaient, il faut de l'argent pour acheter une machine à laver. Ce qui m'attire dans le jeu, que l'argent retrouve là sa fonction exacte. Quelque chose qui circule. Il y a le bonheur qui est comme un accident, comme un caillou qui vous tombe sur la tête. L'amour, quoi, l'amour partagé. Et puis, il y a une autre forme de bonheur qui est une manière d'aimer la vie, d'être poli avec elle. Et généralement, elle vous le rend. Moi, je veux toujours croire que les choses vont s'arranger. Lorsque je revois un film sur Jeanne d'Arc, chaque fois, je me dis, c'est idiot, elle va sortir, c'est pas possible. On ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Physiquement, je supporterais n'importe quoi. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un que je ne l'aime plus. Alors, on vient de voir un extrait, c'est magnifique. Ah oui, oui, c'est très touchant. Parce que c'est vrai que... C'est pour ça que moi, quand je propose des pièces de théâtre en Israël, c'est parce que d'abord, je les ai vues. C'est une question d'honnêteté vis-à-vis du public. Parce qu'on ne peut pas défendre quelque chose qu'on n'a pas aimé. Justement, justement. C'est tellement difficile parce qu'il y a beaucoup d'offres de théâtre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui hésitent, qui ne savent pas si c'est bien d'aller voir cette pièce, si ça vaut le coup ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Ce qu'on peut leur dire à ces gens-là, c'est en une phrase, ce qu'elle disait Sagan, c'est aimer quelqu'un, c'est aussi aimer le bonheur de quelqu'un. C'est vraiment la phrase que je pourrais dire. C'est de partager ces moments de grâce. Et chaque fois qu'on s'y a un moment donné, quand on n'a pas le moral, on se rappelle des petites pièces qu'on a vues. On peut manger dans un bon restaurant, mais c'est vrai, ça reste un bon restaurant. C'est un bon moment aussi. Mais le théâtre, ça te nourrit intellectuellement. Alors ce sera à Tel Aviv le dimanche 16 et le lundi 17 février au Théâtre Rindbal à Jérusalem. Alors profitez-en. Mercredi 19 février au Théâtre Gérard Bérard. Je voudrais aussi rajouter aussi, toujours avec Hachdod aussi, qu'ils vont la programmer. Voilà aussi, ça sera le 23, à Ranana aussi, le 20. Et à Nathania, on termine à Nathania. Alors voilà, parce que c'est vrai que je voulais à tous les comédiens qui viennent d'Israël leur montrer la diversité d'Israël. Ça peut être des villes balnéaires. Mais la diversité d'Israël, c'est aussi... Voilà. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que, comme on dit hors antenne, c'est vrai que j'ai laissé mes enfants, j'ai laissé ma maison, j'ai laissé beaucoup de choses en France. Mais j'aime ce pays, vraiment, profondément. Et vous aimez faire partager ce que vous aimez faire, évidemment. Je crois qu'on peut faire les deux. On peut faire les deux. Alors, il y a juste une chose avant de se séparer, on n'a pas parlé du metteur en scène, de cette pièce qui est assez fabuleuse, qui est de plus en plus connue, Alex Lutz, qui est aussi comédien, qui a eu même un César pour son rôle dans Guy, le film Guy, César du meilleur acteur. Donc, c'est lui qui met en scène Caroline Loeb. Tout à fait. Comme Caroline le dit souvent, elle le cite tout le temps dans ses interviews. Il lui a beaucoup apporté, parce qu'ils ont déjà travaillé sur une précédente pièce, de Georges Sand. Et c'est vrai que là, c'est lui qui lui a dit, il faut que tu mettes cette perruque, tu aies cette posture, il faut que tu parles un peu comme elle. Il faut que les gens, quand ils sortent de là... S'identifier tout de suite à la Françoise Sagor. Il faut qu'ils oublient cette Caroline Loeb et qu'ils ont fait revivre et renaître cette Françoise Sagor. Voilà. Alors, on comprend qu'Alex Luc, ça fait un travail de mise en scène incroyable. Et surtout, c'est ça, le point sur lequel je voudrais insister, cette pièce du théâtre, en fait, est faite à partir de textes, d'interviews que Françoise Sagor elle-même a données à la presse et qui a été compilée dans un livre qui s'appelle « Je ne renie rien ». Caroline Loeb a fait aussi sortir un disque autour des chansons de Françoise Sagor, comme ça, qu'elle avait écrite. Et puis, elle a fait surtout aussi un truc qui est très beau, c'est qu'elle a repris des interviews qu'elle a faites avec Brigitte Bardot, avec Chazot, avec Depardieu. Oui, c'est vraiment toute une époque, en fait, qui va défiler. C'est ça aussi. Voilà, c'est les années 50, les années Juliette Gréco, Boris Vian, les années parisiennes. On se donne rendez-vous avec Théâtre en Israël dimanche 16 et lundi 17 février à Tel Aviv, à Jérusalem, le 19 février, bien sûr, pour prendre vos places en français, c'est facile, Culture Access, avec notre cher Alain Saraf. On te remercie d'être venu. Merci, à vous surtout. Chaque fois que je fais des pièces, je suis invité et c'est du bonheur, vraiment du bonheur. Celle-ci est exceptionnelle, ne la ratez pas. Merci beaucoup. A bientôt. Merci Cathy. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.